Un restaurant entièrement réservé à ce couple d'amoureux. Un luxe qu'offrent quelques restaurateurs de Buenos Aires en ouvrant les portes de leur maison à des clients férus de gastronomie. Discrétion oblige, c'est le bouche à oreille qui attire les convives dans cet endroit gardé secret. Ce n'est qu'une fois la réservation faite que l'adresse de la maison est dévoilée. De l'extérieur, on ne voit pas que c'est un restaurant. Donc les clients sonnent à la porte comme s'ils allaient chez quelqu'un et moi je vais leur ouvrir comme si je les avais invités chez moi. En un tour de main, comme ici chez Corinne et Paul, les propriétaires transforment leur salon en un restaurant exclusif. Quelques bougies dans la pénombre et une petite musique de fond assurent une ambiance intimiste que savoure cette dizaine d'amis venus aussi chercher un service d'exception. que la cuisine soit pour nous, par exemple. Tout l'endroit est dédié au service des personnes qui sont là. Chaque soir, le menu est unique, identique pour tous. Mais il change toutes les semaines. Cette formule permet aux restaurateurs de se faire plus de liberté dans la préparation des repas, tout en maintenant un prix comparable à ceux pratiqués dans les restaurants traditionnels. environ 35 euros, vin compris. On peut travailler des produits qu'on ne travaillait pas avant. On peut mettre des moris, on peut mettre du foie gras, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant parce qu'il y avait des contraintes économiques qui étaient plus pressantes. Foie gras, langoustine et autres fruits de mer font partie des mets à déguster, accompagnés bien sûr de bons vins. Tous les ingrédients réunis pour passer une bonne soirée entre amis ou en amoureux. Bien sûr, je ne suis pas néSt arte c adelante. Non, ça ne suis pas psychologique de la pratique. Ça fait un petit peu mal inland. Un grand-laudis, déjà, ça fait un beau jeu. Bien sûr, à ça, elle me Sous-titrage FR ?